Hey ! Si vous venez de faire l'acquisition d'un GH5 ou que vous souhaitez tout simplement exploiter les capacités de votre boîtier, cette vidéo est faite pour vous. Voici 5 astuces rapides pour le GH5. Première astuce, la transition de mise au point. Cette fonctionnalité vous permet d'effectuer une transition de mise au point fluide et précise sans avoir à toucher votre bac de focus. Pour cela, il vous suffit de rentrer dans le menu, de faire défiler la première section jusqu'à trouver transition mise au point sur la deuxième page. Ici, vous trouverez plusieurs réglages. On va s'intéresser tout d'abord au menu réglages changement mis au point où l'on pourra définir jusqu'à 3 points de focus différents. Pour ce faire, on clique sur la pose 1 et on définit notre premier point de focus, soit en réglant notre bac de focus à la main, soit en utilisant la touche AF-Lock. Une fois notre première position réglée, on appuie sur le bouton menu pour la valider. On règle ensuite la deuxième position et la troisième si nécessaire. Puis on revient en arrière dans le menu pour voir les autres réglages à notre disposition. On peut régler la vitesse de transition entre deux points, très rapide, rapide, moyenne, lente ou très lente, et même programmer un délai entre chaque transition de 5 ou 10 secondes. Une fois qu'on a réglé tous nos paramètres, on peut cliquer sur Démarrer. On appuie alors sur le déclencheur pour commencer l'enregistrement. On effectue alors nos transitions de mise au point, soit en appuyant sur les différentes positions sur l'écran tactile, soit en sélectionnant les positions avec les boutons du boîtier. Et voilà, vous pourrez réaliser de magnifiques transitions de mise au point. Si vous prévoyez d'utiliser régulièrement cette fonctionnalité, je vous conseille de l'assigner à un bouton fonction, ce qui nous amène alors à notre deuxième astuce, la personnalisation rapide des boutons fonction. Comme vous avez sûrement pu le remarquer, sur notre boîtier se trouvent plusieurs boutons personnalisables notés FN1, FN2, FN3, etc. Il est possible de tous les personnaliser en leur donnant la fonction de votre choix. Un appui lent sur n'importe lequel de ces boutons vous ouvrira un menu avec toutes les fonctionnalités du GH5. Vous n'aurez qu'à faire défiler le menu pour trouver la fonction que vous désirez. Ici, on va chercher la transition de mise au point. Et voilà, en appuyant maintenant sur ce bouton, ça ouvrira directement le menu de transition de mise au point. Pratique, non ? Astuce numéro 3, le recadrage 4K Live. Cette fonctionnalité vous permet de créer des mouvements de caméra fluides, même si vous ne possédez pas de slider. Pour cela, il vous suffit de rentrer dans le menu, de faire défiler la première section jusqu'à trouver recadrage 4K Live sur la deuxième page. Le boîtier nous permet d'effectuer un mouvement de 20 ou 40 secondes. On va choisir ici 20 secondes et on se retrouve alors avec un cadre au milieu de notre écran, que l'on peut agrandir ou rétrécir selon nos envies grâce aux molettes. On va déplacer le premier cadre sur la zone de départ de notre plan grâce au petit joystick ou avec l'écran tactile, valider avec la touche menu, puis déplacer le second cadre à l'endroit de fin de notre plan. On valide ensuite avec la touche menu et en appuyant sur le déclencheur, on va s'apercevoir que la caméra va effectuer un mouvement fluide entre les deux positions que l'on a choisi. Cette fonctionnalité est parfaite pour faire de beaux gros plans rapprochés, comme sur des objets par exemple. Attention toutefois, la vidéo qui en résulte sera en 1080p, car le boîtier recadre et zoome dans l'image de base qui est en 4K. L'astuce numéro 4 se passera dans les menus. Vous avez la possibilité de faire apparaître un petit encadré qui expliquera à quoi sert l'élément du menu que vous avez sélectionné. Assez pratique vu le nom parfois très flou de certaines fonctionnalités. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur la touche display de votre boîtier lorsque vous êtes dans les menus. Un nouvel appui fera disparaître l'encadré pour plus de lisibilité. L'astuce numéro 5 concerne le son. Si vous enregistrez avec le micro interne ou bien un micro connecté au GH5, il se peut que l'audio sature si vous parlez un peu fort. Et quand l'audio sature à l'enregistrement, il est malheureusement quasiment impossible de le corriger en post-prod. Pour éviter tout ça, deux fonctionnalités peuvent vous aider. Vous pouvez premièrement baisser la sensibilité du micro dans le menu à la troisième page de la deuxième section. Cliquez sur réglage niveau micro et baissez la sensibilité jusque moins 12 décibels. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Vous pourrez toujours remonter le gain audio en post-production si vous le souhaitez. Et si vous voulez à tout prix éviter la saturation, vous pouvez activer le limiteur qui se trouve à la page 4 de la deuxième section. Grâce au limiteur, même avec un son très très fort, l'enregistrement ne saturera jamais. Et voilà ! J'espère en tout cas vous avoir appris quelque chose. Restez connecté pour d'autres vidéos. Ciao !